Je vais tout de suite donner la parole à Marivonne Liazid. Marivonne Liazid est ex-adjointe du Défenseur des droits. Le Défenseur des droits, pour ceux qui ne savent pas, c'est une institution qui a été créée en 2008, qui rassemble des institutions que vous connaissez sans doute, donc la Haute Autorité contre les discriminations, la Haide, le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants et la Commission nationale de la déontologie de sécurité. Elle a publié un livre, Marivonne Liazid, qui s'intitule « Entreprendre au service des personnes », qui est consacré aux évolutions de l'action sociale et médico-sociale. Voilà, je vous donne la parole. Merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir. Bien, c'est très agréable d'intervenir. après qu'on ait parlé de la responsabilité et de l'espérance, et je trouve qu'on a à la fois le présent et le futur, notamment avec... Je joins, je dirais, mes félicitations à celles de M. Hirsch, justement, sur cet exposé. J'ai été très impressionnée. Alors, le mien va plutôt partir de ma pratique, puisque le livre qui l'a été évoqué, ce n'est pas un livre universitaire, c'est ce qu'on appelle une autobiographie professionnelle. Et en cheminant dans sa rédaction, avec une amie, Hélène Delmotte, j'ai constaté qu'effectivement, comment je dirais, se dégageait ma propre colonne vertébrale sur les 40 dernières années. Et puis, je dirais, sur mon futur, je ne sais pas, mais je crois que quand même, ces éléments de colonne vertébrale, je pense que je les retrouvais dans le futur. Alors, pour introduire mon propos, alors, je vais d'abord enlever ma montre pour respecter l'heure. Je vais reprendre deux termes qui ont été utilisés par ceux qui m'ont précédé. Ils ont pris une formule que j'apprécie beaucoup, qui est « marié, le sérieux et la joie ». Et puis ensuite, la question de la responsabilité et de l'espérance, vous allez voir que je vais la reprendre, mais justement, peut-être en l'illustrant dans le champ sanitaire et médico-social. Alors, « marié, le sérieux et la joie », je pense que jusqu'à présent, ça a toujours été ma vie. Puisque moi, je suis née dans la Sarthe, mais j'ai suivi mon père avec ma soeur et ma mère dans la sidérurgie Lorraine lorsque j'avais 5 ans. et mon père travaillait dans une usine qui est devenue très emblématique puisque c'est l'usine de Florentges. Voilà. Mais moi, les souvenirs que j'en ai, c'est les souvenirs d'une enfant arrivée dans une cité ouvrière en construction et pour laquelle rien n'avait été construit pour notre futur. puisqu'il y avait, certes, une école maternelle et une école primaire, mais il n'y avait pas de collège et il n'y avait, bien sûr, pas de lycée puisqu'il était à 10 km. Donc, voilà la question de l'espérance. Je crois que je l'ai eue en moi dès l'âge de 5 ans. Mais cette question, je dirais, d'une espérance qui peut-être paraissait limitée, je sentais en moi une joie. Donc, ce qui fait que je crois que je me suis créé les motifs d'espérance. Toujours entre sérieux et espérance, très rapidement, j'ai été mise au cœur de ce qu'on appelle l'injonction contradictoire. Notamment, je me rappelle, j'avais 11 ans, nos pères qui travaillaient à l'usine partaient pour faire les 3-8, ce qu'on appelait les 3-8, dans des bus, puisque cette cité ouvrière avait été construite à plus de 15 km de l'usine. Et donc, il y avait un mouvement pendulaire des bus et les ouvriers n'avaient pas tous une place assise. Et un beau jour, en ayant marre de cette situation, ils ont fait grève, notamment en s'assayant sur la voie principale de notre cité ouvrière. Et quand je dis l'injonction contradictoire, c'était que le curé était assis au milieu de nos pères, sur la route, et le principal du collège, par ailleurs maire de la localité, lui, nous faisait une leçon de morale sur l'irresponsabilité de nos pères. Donc, j'étais coincée entre le curé et le principal. Donc, à 11 ans, quand vous êtes coincée entre les deux, vous choisissez l'affectivité. Donc, j'ai choisi l'affectivité et la fierté des miens. Et je pense que ça m'a aussi donné de l'allant, puisque, en quelque sorte, ça m'a fait penser que probablement, ni l'un ni l'autre n'avaient raison, et que j'avais à trouver ma voie dans cette question. Voilà. Donc, toujours entre sérieux et joie, j'ai aussi fait le choix de continuer à me situer toujours dans les marges. La Sidérurgie-Lorraine, c'est en Moselle, c'est au marge de notre pays. Ensuite, je suis allée faire des études en Alsace, à nouveau sur une frontière. J'ai épousé un Marocain. Donc, là aussi, dépassement encore de la frontière. Et dans ma carrière professionnelle, j'ai été à la fois dans les DAS. Elle n'existe plus. Donc, pour ceux qui ne savent plus ce que veut dire cet acronyme, les directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Donc, j'ai à la fois été dans les DAS, mais aussi au Conseil de l'Europe. Donc, à nouveau, autre frontière, puisque c'est une frontière de 47 États. Et enfin, j'ai joué un saute-mouton par-dessus les statuts, puisque j'ai été fonctionnaire d'État, mais aussi, donc, dans le cadre international. Je suis allée contribuer à la création d'une fondation, la fondation Caisse d'épargne pour la solidarité. Et j'ai également été militante associative lorsque je n'étais plus fonctionnaire d'État, mais essentiellement pour créer des associations, puisque j'ai créé une association qui était sur les questions d'immigration et de petite enfance, et également d'une autre association sur le développement des services à personne. Et enfin, dernière, et je terminerai par là ma présentation de mon sérieux et de ma joie, la dernière frontière, c'est la frontière africaine, bien sûr induite par ma découverte du Maroc lorsque j'étais extrêmement jeune, mais également de l'Afrique noire, puisque j'ai présidé pendant un certain nombre d'années la fondation de l'hôpital du docteur Albert Schweitzer à Lambaréné. Donc, voilà une autre frontière. Donc, qu'est-ce que, dans tout ce cheminement qui pourrait paraître un inventaire à la préfère ou une espèce de vie qui se serait laissée balotée par les opportunités, j'ose dire qu'après avoir écrit ce livre, ça m'a permis de me dire à moi-même quelle était ma colonne vertébrale. Ma colonne vertébrale, c'est justement tout d'abord la reconnaissance, enfin, comment je dirais, l'appréhension de l'autre toujours comme, comment je dirais, acteur de compétence, pour moi source de curiosité, et pas du tout comme un sujet à catégoriser. Personnes âgées, personnes malades, personnes handicapées, personnes immigrées, etc. Ma vie à Sautemouton m'avait d'emblée catégorisée comme fille d'ouvrier sans perspective. Donc, je crois que ce refus de catégorisation de l'autre a marqué profondément ma vie. Et c'est pourquoi, et c'est le titre de l'intervention, la citoyenneté, je crois que, intuitivement, j'ai recherché quel pouvait être, comment je dirais, le tronc de réflexion autour duquel j'allais, comment je dirais, faire partir différentes branches. Et, parce que j'ai longtemps vécu dans le fossé Rénan, à Strasbourg, et j'ai été sensible à ce que ce soit deux philosophes allemands qui soient cités, moi, j'habitais une rue à Strasbourg où j'étais avec, comment je dirais, un décalage dans le temps, voisine de Simmel, donc aussi ce grand sociologue allemand. Donc, je dirais, Strasbourg, pour moi, ça a été cette ouverture sur d'autres cultures, sur d'autres manières de penser, mais aussi d'emblée sur ce que, dans la symbolique de l'Europe, représente le Conseil de l'Europe et notamment la Convention européenne des droits de l'homme. Et, je dirais, ce qui vient d'être indiqué à l'instant concernant la situation de M. Vincent Lambert, eh bien, elle vient, justement, de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, dans ce côtoiement que je n'intellectualisais pas à Strasbourg entre l'ADAS et le Conseil de l'Europe, pour autant, je suivais avec curiosité leurs travaux et lorsqu'ils se sont saisis de ce qu'on appelait la dépendance des personnes âgées, lorsqu'ils se sont saisis des questions de handicap, lorsqu'ils ont commencé à se saisir des questions de grande précarité, j'étais curieuse de découvrir qu'ils le faisaient, notamment à partir de ce grand texte qu'il nous fait citoyens européens, qui est la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés et des autres éléments, je dirais, internationaux, notamment la Charte sociale européenne. Et j'ai saisi l'opportunité que je me suis créée lorsque... Et voyez comment le hasard est curieux. en venant dans cette rue, j'ai vu une plaque qui était apposée concernant le père Joseph Resinski. Eh bien, le père Joseph Resinski, je lui dois cette ouverture européenne puisque le père Joseph avait fait, à la fin des années 80, des années 80, oui, un travail pour le Conseil économique et social, qui n'était pas environnemental à l'époque, un travail sur, je dirais, la question des droits de l'homme et de la grande pauvreté. C'est le premier travail, me semble-t-il, qui, justement, comment je dirais, amenait à nous faire réfléchir sur le respect de la dignité de toute personne en l'appréhendant par ses droits. Ce travail avait suscité la curiosité du Conseil de l'Europe et de sa secrétaire générale de l'époque, Mme Catherine Lalumière, et elle avait souhaité approfondir cette intuition développée par le père Joseph dans son rapport au Conseil économique et social. Et après avoir demandé à un chercheur irlandais qui s'appelait Hugh Fraser de faire un travail exploratoire pour voir de quelle manière pourrait-être travailler cette question de droits de l'homme et de grande précarité, eh bien, il a été décidé que ce serait un travail approfondi et c'est ce travail approfondi que je me suis donné les moyens d'obtenir. Et donc, j'ai travaillé pendant trois ans au Conseil de l'Europe sur, justement, comment tous les articles de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés, en quoi ils étaient atteints par les situations d'exclusion sociale. Et donc, nous avons réalisé avec une universitaire de l'Esther un travail pan-européen de description des situations d'exclusion sociale et ensuite un travail de réflexion politique et stratégique pour, justement, positionner les questions d'exclusion sociale comme attentatoires aux droits de l'homme. Et, pour moi, je dirais, c'est un moment fondateur de ma vie professionnelle parce que j'y ai découvert par là, je dirais, ce qui me permettait de confirmer cette intuition que nous sommes tous égaux, en droit et que cette approche-là pouvait permettre de réfléchir à dépasser les catégorisations qui étaient très fortes en France à ce moment-là et les politiques publiques qui allaient avec ces catégorisations. Et, en poussant plus loin avec, bien évidemment, des étapes ultérieures que je passe, mais que vous pouvez retrouver dans le livre si vous souhaitez, le lire, eh bien, c'est de là qui est née l'idée de la lutte contre les discriminations puisque, je dirais, pour le respect des droits de toute personne, lorsqu'il n'y a pas cette égalité des chances possibles parce que, justement, il y a un fait qui met en inégalité une personne, que ce soit une situation d'exclusion sociale, que ce soit un handicap, que ce soit une situation d'immigration puisqu'il n'est pas question de nier la réalité. Et là, je viens au mot responsabilité tel qu'il a été traité tout à l'heure. Donc, dans cette volonté de non-négation des situations et de ce qu'elles produisent, c'est les aborder dans l'idée de rétablir une égalité des chances par rapport, justement, aux droits fondamentaux contenus dans la Convention européenne des droits de l'homme. Et pour rétablir cette égalité des chances, effectivement, des dispositifs publics, des politiques publiques, mais également le corpus de la lutte contre les discriminations. Et vous retrouvez de ce fait, je dirais, aussi, deux étapes importantes de ma vie. Premièrement, toute la réflexion qui a conduit à la loi du 11 février 2005. Et vous pouvez noter que, dans son titre, elle porte ce que je viens de dire, puisque c'est une loi pour la citoyenneté, l'égalité des chances, la participation des personnes en situation de handicap. Et au moment où cette réflexion s'amorçait à la fin des années 90 pour déboucher en 2005 sur cette loi, sur le même temps, se construisait notre corpus de textes par rapport à la lutte contre les discriminations et qui allait aboutir à la création, je dirais, une loi de fin 2005 sur la lutte contre les discriminations et la création de la HALDE donc en janvier 2006. Donc, je voulais partager avec vous ces repères importants pour vous dire aussi ce que, pour moi, est justement la citoyenneté des personnes. Cette égale citoyenneté, je le répète, nous la partageons en étant citoyens d'un pays, citoyens européens, mais aussi citoyens du monde puisque ce que j'ai évoqué de la Convention européenne des droits de l'homme, on retrouve aussi dans des corpus internationaux comme par exemple la Convention internationale des droits des personnes handicapées, on retrouve aussi ces principes de citoyenneté. Mais, je dirais, dans la réalité de l'action au quotidien, comment, je dirais, comment savons-nous, je dirais, nous consolider réciproquement dans notre citoyenneté. C'est là que, justement, la tradition française n'est pas vraiment à proprement parler, me semble-t-il, une tradition de reconnaître la personne qui a besoin d'accompagnement comme une personne qui est capable de s'engager dans une co-construction de son accompagnement. Et là, aussi, je passe, parce que, je ne veux pas être trop longue, je pense qu'il y a dans l'action au quotidien, que ce soit dans le champ professionnel ou dans le champ de la militance, à poser des actes symboliques qui, justement, donnent cette égale place. Je vous donne juste un exemple. Lorsqu'en 1995, j'étais directrice de l'ADAS du Barin, c'est la période où commençaient beaucoup de squats à l'initiative de personnes sans domicile fixe. Nous avons eu, aussi, à Strasbourg, un certain nombre de ces squats et notamment un squat où nous avons fait le choix avec la maire de Strasbourg de l'époque, Mme Catherine Trottmann, avec le préfet de l'époque, de ne pas procéder immédiatement à l'expulsion des personnes. Et donc, comment je dirais, le débat responsabilité-espérance, vous voyez comment il a résonné en moi, puisqu'on était dans l'espérance, je dirais, de faire un chemin avec les personnes, mais dans la prise de conscience de la responsabilité que nous prenions ce faisant. Et donc, dans cette dialectique responsabilité-espérance, j'ai plaidé pour que ceux qui sont responsables de l'ordre public me confient en tant que responsable de l'action sociale, la conduite de ce squat pendant quatre mois jusqu'à travailler, donc, une expulsion de manière organisée et donc, un accompagnement des personnes. Et nous avons fait le choix de gérer ce squat de manière paritaire. Trois personnes qui représentaient les personnes sans domicile fixe et trois personnes représentant l'administration. J'en faisais partie, des trois, avec le directeur adjoint de la DAS de l'époque et le médecin inspecteur de santé publique, puisqu'il y avait beaucoup de problématiques de toxicomanie parmi aussi les personnes qui étaient dans ce squat. et la question justement de la représentation de la personne comme vote égale et donc, dans la capacité à co-construire cette gestion du squat pendant quatre mois, nous l'avons symbolisé par le choix d'un médiateur que nous avons choisi ensemble. Et donc, ce médiateur était très connu dans le barin, c'était un pasteur, le pasteur Jean-Michel Iter et il avait été connu de beaucoup de milieux parce qu'on lui devait sur les dix années précédentes pratiquement toute la création de structures pour notamment les jeunes à la rue. Et donc, pour nous, c'était très important cette symbolique et effectivement, c'est cette symbolique qui nous a permis de gérer et le parcours a été à certains moments chaotique, mais il a aussi permis la création de deux associations. Une, et vous allez comprendre pourquoi je me rappellerai toujours de la date, une des associations s'est appelée Printemps 95, c'est aussi un beau symbole, et une autre association s'est créée à l'initiative des personnes, je dirais, non pas dans le squat, mais plus généralement squatteur dans la ville de Strasbourg et qui s'est appelée SOSDF. Et c'est notamment grâce à ces personnes que le jour de l'expulsion, à 6 heures du matin, eh bien, nous avons pu réaliser cette expulsion, je dirais, là aussi, dans un parcours qui permettait aux personnes d'espérer une suite puisque nous avions avec eux travaillé cette suite. Donc, pour moi, vous voyez, la citoyenneté, ce n'est pas un artifice de langage, je pense, et sur la question de la responsabilité, je pense qu'effectivement, plus on est en position de responsabilité, plus on a à travailler la manière dans son propre comportement, je crois que c'est l'éthique de responsabilité, comment, dans son propre comportement, en position de responsabilité, on positionne l'autre comme son alter ego et en capacité, je dirais, aussi de peser sur son propre sort. Ce que je donne que cet exemple, il y a beaucoup d'exemples qui montrent dans le secteur, notamment des personnes en situation de handicap, combien, je dirais, cette, comment je dirais, ardente obligation, pour moi, doit être aussi à l'œuvre. Alors, quand on a, je dirais, ce type de colonne vertébrale, c'est vrai que ça me paraît mettre un peu sous le boisseau, ce que, sur les dix dernières années, on a beaucoup développé, c'est-à-dire des process venant de la démarche qualité et où on a beaucoup abordé les personnes comme des usagers ou comme des patients et souvent en ne se rappelant pas l'arrière-plan des droits fondamentaux des personnes et je viendrai à un exemple chez le défenseur des droits. Donc, pour moi, justement, la démarche éthique doit toujours nous ramener à cette totale altérité avec l'autre mais aussi à cette totale égalité et je pense que plus on est en position de responsabilité, plus on a cette obligation. Deuxième idée que je voulais partager avec vous, avec, en quelque sorte, cette grille de lecture, qu'est-ce que cela donne comme enjeu pour toutes les parties autour de sujets comme le sujet de la maladie, comme le sujet du handicap, comme le sujet du vieillissement, comme le sujet de la précarité, comme le sujet de l'immigration, etc. C'est peut-être tout d'abord de considérer que nous devons avoir tous une posture de partie prenante à ces sujets. Que nous soyons personnes concernées, que nous soyons professionnels, que nous soyons élus, que nous soyons parents d'eux, je pense que c'est tout à fait important de se situer, je dirais, dans une forme de collégialité des parties prenantes avec comme objectif, et là je viens peut-être à l'espérance, et c'est vrai que c'est dans la culture de notre pays, nous avons quelques freins par rapport à cela, c'est que nous sommes tous dépositaires de l'intérêt général et du partage, de construire cet intérêt général. Et c'est vrai que notre pays, et je l'ai beaucoup constaté en travaillant au Conseil de l'Europe, puisque j'avais la chance d'avoir des collègues maltais, allemands, polonais, britanniques, etc., etc., et pour, dans le fond, voir la relativité de notre culture, mais la nôtre comme les leurs, et de ce fait de voir justement qu'est-ce qui fait racine commune, eh bien, j'ai acquis la conviction que dans notre pays, du fait d'une culture étatique très ancienne, eh bien, nous sommes souvent dans une relation binaire, l'État et nous. Et je pense que c'est de ça qu'il faut espérer que dans le futur, nous ayons une culture plus multipolaire et que nous nous sentions tous dépositaires de construire l'intérêt général. général. Deuxième idée dans ce contexte, construire cet intérêt général, et le mot a été aussi utilisé tout à l'heure, dans la co-construction. Et là aussi, je dirais, nos démarches technocratiques actuelles font que souvent, on a fixé l'objectif et on demande aux parties prenantes, à ces groupes de travail qui doivent travailler un objectif, de travailler l'objectif, mais pas la remise en cause de l'objectif. Et quelque part, pour moi, c'est justement contradictoire avec ce que je viens de dire avant, puisque co-construire, c'est vraiment attendre de l'autre sa parole, sa pensée, mettre la sienne en partage et voir ce que je dirais la fonction tierce va produire et non pas s'inscrire dans un rail prédéterminé. Et donc, tout cela veut dire que justement, dans quelques milieux que ce soit, eh bien, on croit au dialogue civil, on croit au dialogue social et on croit aussi à l'équilibre des pouvoirs et c'est là mon expérience d'adjointe du défenseur des droits qui m'a amenée à consolider ces idées. Je pense aussi que si on prend cette colonne vertébrale de l'égalité que sont les droits fondamentaux, il faut pouvoir jouer l'équilibre des pouvoirs par rapport au respect de ces droits, à la fois le pouvoir exécutif, à la fois le pouvoir législatif, à la fois aussi toute l'implication de la société civile, mais aussi ces autorités indépendantes qui, de par le monde et en particulier en Europe, puisque c'est une obligation au sein de l'Union européenne d'avoir cette fonction d'ombudsman, c'est-à-dire cette capacité que peuvent avoir les citoyens de recourir à cette autorité indépendante lorsque ils considèrent que leurs droits fondamentaux ne sont pas respectés. Donc, avec tout cela, je voudrais terminer sur ces enjeux pour toutes les parties prenantes par les professionnels et les usagers des services et accompagnements, des services, pardon, des établissements et des services d'accompagnement, c'est peut-être justement de dire que nous, professionnels, nous devrions peut-être évoluer dans nos positionnements en évoluant aussi dans la sémantique et n'en étant pas seulement sur la question des usagers, c'est-à-dire qu'effectivement, auparavant, il y avait les bénéficiaires après les usagers, mais je pense maintenant qu'il faut rentrer dans un réel partage de citoyenneté et avec Elisabeth Zuckmann, je crois qu'on a partagé une expression de citoyenneté la semaine dernière par l'installation d'un conseil scientifique de la plateforme de l'enseigne des services à personne dans le champ du handicap et nous sommes autour de la table des compétences diversifiées, mais aussi la compétence d'un monsieur qui est vice-président d'une association qui s'appelle Nous Aussi. Cette association est une association de personnes connaissant une déficience mentale et donc nous sommes ensemble dans ce comité scientifique pour faire ce travail qui nous est assigné de comité scientifique. Peut-être après au travers des questions on pourra vous expliquer justement comment cette expression concrète de citoyenneté s'accompagne aussi pour ne pas que ce soit un leurre. Enfin, je voudrais terminer dans un peu un triptyque qui était ces droits fondamentaux, la place de chacun en tant que citoyen, et bien effectivement quelle gouvernance ça nécessite que l'on réfléchisse. Alors les gouvernances à la fois je dirais au plan étatique mais aussi la gouvernance de tous ceux qui produisent des services d'accompagnement. Tout à l'heure il a été dit que dans les temps d'incertitude les choses sont plus compliquées. Je pense personnellement que c'est dans ces temps d'incertitude qu'il faut encore plus entreprendre et avoir cette volonté de continuer à je dirais se situer alors vous avez compris que moi je me situe résolument dans l'espérance mais toujours dans la prise en compte de contexte et avec les responsabilités qui vont avec je pense qu'actuellement il est important de souhaiter que le fait associatif alors là je parle plutôt du fait militant se refonde au travers de projets politiques. Je pense qu'il y a vraiment à se réapproprier la sphère je dirais de la pensée la sphère de la volonté d'entreprendre dans la militance associative et que ça ne peut pas être je dirais que de la sous-traitance de politiques publiques. J'en veux pour preuve à l'heure actuelle je conduis un certain nombre d'accompagnements stratégiques de fondation et d'association et je suis assez frappée du fait que comment je dirais la dernière décennie pour eux semble se caractériser par une réflexion sur la gouvernance alors des fonctions support les ressources humaines les affaires financières les questions immobilières etc. mais que le primat n'est pas n'est souvent pas le coeur de métier c'est à dire pourquoi faisons entreprenons nous ce que nous allons entreprendre avec qui et là c'est assez frappant que justement ce que je viens de dire de ces droits fondamentaux est peu à l'oeuvre alors très concrètement mais au travers de questions je pourrais le développer et peu à l'oeuvre dans notamment les établissements médicaux sociaux donc je plaide pour vraiment refonder le fait politique et puis qu'il y ait une gouvernance qui articule et qui impulse aussi des orientations politiques mais surtout qui comment je dirais s'appuie sur ce qui se passe dans le réel et dans la manière dont les personnes je dirais agissent pour leur propre développement donc s'appuie sur ce qui est constaté là pour justement alimenter le projet politique et à l'heure actuelle ce que je constate dans beaucoup d'accompagnement que je réalise c'est que il peut y avoir un projet du conseil d'administration il peut y avoir un projet d'une direction générale il peut y avoir de l'action des équipes de professionnels sur le terrain mais il n'y a pas je dirais cet enrichissement réciproque et souvent j'ai du mal lorsque je les interroge à les faire formuler eux-mêmes au nom de quoi ils entreprennent en conclusion donc je ne vais pas paraphraser mes prédécesseurs mais pour moi ce dont il s'agit c'est effectivement soit subir le futur soit construire l'avenir et en se positionnant en se positionnant résolument sur le fait de passer de nos peurs et c'est vrai qu'à l'heure actuelle c'est vraiment souvent le contenu de nos débats alors peut-être là aussi parce que je dirais dans cette anticipation on y voit beaucoup de principes de précaution et donc comment passer des peurs aux opportunités et j'oserais dire que c'est peut-être en sachant transgresser qu'on peut chemin faisant se convaincre qu'un collectif en transgressant peut comment je dirais continuer à faire avancer les choses sur cette conclusion je donnerais deux exemples de transgressions puisque vous l'avez compris à chaque fois dans ma vie professionnelle et dans ma vie militante j'ai essayé d'avoir je dirais un peu une éthique de responsabilité alors je ne dis pas de l'exemplarité mais de m'appliquer à moi-même ce que je développais comme idée avec d'autres et bien la première c'est je vais la prendre au Gabon notamment dans cette gestion de l'hôpital Albert Schweitzer à Lombard-René où l'héritage symbolique de cet hôpital c'est le respect de la vie développé par le docteur Albert Schweitzer et sur un moment de décision politique dans ce conseil de fondation où nous devions donner notre accord pour procéder enfin proposer le traitement aux femmes enceintes tout d'abord comment on appelle ça le test de dépistage de la séropositivité et ensuite le traitement par la névirapine et donc enfreindre par là la position gouvernementale gabonaise qui était que jusqu'alors ils n'avaient pas élaboré leur plan national de lutte contre le sida et donc ils considéraient que des initiatives parcellaires ne pouvaient pas voir le jour parce qu'elles pouvaient éventuellement se situer en désaccord avec les axes de travail qui auraient été fixés par le plan national et bien ce conseil de fondation que je présidais à l'époque avec majoritairement des collègues gabonais mais aussi des collègues américains allemands et suisses et là justement par le partage de ce qui était notre valeur fondamentale à savoir le respect de la vie puisqu'on se considérait comme héritier de cette posture éthique et bien nous avons décidé de désobéir et donc nous avons mis sur pied à l'échelle bien évidemment de la région couverte par l'hôpital de Lambaréné à savoir 250 000 habitants donc nous avons mis sur pied cette proposition de dépistage et ce traitement par la Névi-Rapine et lorsque j'ai quitté ma fonction de présidente là aussi je veux dire que les projections les plus pessimistes qui disaient mais les femmes enceintes ne souhaiteront pas se faire tester et ensuite ne prendront pas le médicament et bien c'était des prévisions extrêmement pessimistes puisque à nouveau l'espérance toutes les femmes enceintes ont souhaité avoir ce test et toutes ont bénéficié du traitement par la Névi-Rapine et j'ai quitté ma présidence parce que là aussi c'est une fondation très sage on ne fait que deux mandats de trois ans et on quitte et on passe au suivant donc j'ai quitté ma présidence avec aucun enfant séropositif voilà voilà l'espérance elle est apportée de demain deuxième exemple de l'espérance et là on était au début de la vie je vais le chercher à l'autre bout de la vie chez le défenseur des droits on s'est saisi de beaucoup de situations de personnes accueillies en EHPAD en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes j'aime pas ce terme et notamment du fait que plus je vais dire c'est des chiffres globaux 60% des contrats de séjour des personnes donc accueillies en EHPAD ne sont pas signées par les personnes alors qu'il y a seulement 23% de personnes qui bénéficient de mesures de protection chercher l'erreur c'est que effectivement à l'autre bout de la vie là aussi la personne n'est peut-être plus considérée comme une personne avec notamment ce droit primordial justement et droit fondamentaux qui est le choix de son lieu de vie et que quelle que soit la situation dans laquelle on était j'étais très sensible à ce qui a été dit sur la maladie d'Alzheimer quelle que soit sa situation je pense personnellement qu'on peut en dire quelque chose et y compris les situations qui nous paraissent les moins propices à l'expression de la parole dernière phrase c'est vrai que mon livre l'éditeur a souhaité l'appeler entreprendre au service des personnes j'aime le mot entreprendre le mot personne c'est plutôt les citoyens et je lui ai mis un sous-titre qui est oser ensemble alors pourquoi oser ensemble c'est parce que l'embaréné dans la langue de la zone du moyen qui est la langue galoa ça veut dire oser voilà donc ça me paraissait résumer un petit peu tous mes engagements merci de votre écoute merci beaucoup pour cette belle intervention j'ai été content de voir qu'il y avait beaucoup de résonance avec ce que Léo et moi avons dit et c'est un peu ça que nous avons voulu aujourd'hui c'est à dire à partir de disciplines de regards différents faire émerger des questions communes vous allez voir après si il est là je ne sais pas Jacques Assin interviendra sur la précarité là encore il y aura des ponts à construire